Bonjour à tous, donc aujourd'hui sur ma Mercedes C200 CDI, je vais démonter la boîte à air parce que j'aimerais bien contrôler, savoir si j'ai un Kata, un FAP, je ne sais pas exactement parce que j'ai comparé avec la voiture à Joachim qui m'avait envoyé un tuto photo donc lui apparemment il a un FAP et sa voiture elle est de 2006 comme moi sauf que lui il est de septembre, il a un FAP et moi normalement j'en ai pas et pourtant elle est d'octobre donc je veux en avoir le coeur net, parce que lui il avait retiré du FAP et au niveau du catalyseur tout ça il avait récupéré pas mal de merde, pas mal de calamine qu'il avait réussi à retirer donc j'aimerais bien contrôler, donc pour ça il suffit de, pour démonter la boîte à air déjà commencer par enlever tout ce qui est autour, c'est à dire dégraffer ici en appuyant sur les côtés, vous tirez, là vous tournez votre clip, vous soulevez, voilà vous soulevez, ensuite vous tenez ici et vous tirez de l'autre côté voilà c'est fait donc le but c'est de dégager la grosse durite par le côté, par ce côté là, voilà et après vous relevez et vous faites descendre tout l'ensemble la durite est toute enlevée, ensuite avec un tournevis plat, vous allez dégraffer, donc c'est ici là ici, je vais mettre la lumière, donc ici vous avez des petites agrafes, il y en avait une première qui se trouve là, l'autre ici, une autre juste derrière, une au niveau du bouchon de remplissage, là, une au milieu ici, et une dernière qui se trouve là qui se trouve ici, vous les faites basculer, de chaque côté, ensuite vous retirez le boîtier, vous retirez votre filtre à air, voilà ensuite on va dégager tout ce qui est débitmètre avec le tournevis plat, j'ai desserré le collier, en bas ça bouge, donc là on voit qu'il y en est relié à ça, cet ensemble là donc là j'ai défait au niveau du turbo il y a un peu d'huile, je sais pas ce que c'est, là c'est fait d'avoir débranché, ok donc là je vais défaire les deux vis du débitmètre, une en haut et une en bas tout simplement, moi j'ai pris deux rallonges, deux petites rallonges, j'ai pris une douille de torse de E10 donc c'est vachement plus simple pour y arriver, après vous faites coulisser votre débitmètre, vous le mettez sur le côté c'est très simple, vous tirez dessus, vous levez, ça se déclipse, tout simplement, et après vous tirez vers vous de façon à sortir les deux petits tuyaux, du verre, voilà, tout simplement après il y a du vis, une vis, une vis, une vis, une vis, une vis au niveau des plaques je sais pas ce que c'est du caoutchouc, donc on va dégager ça, donc apparemment ça a l'air d'être du E10 là aussi donc voilà, donc là vous pouvez avoir accès à votre turbo plus facilement, en enlevant la plaque tout au côté gauche, l'alternateur, donc vous le voyez par le dessus et je regardais l'autre fois, comme je me suis galéré pour le démonter et je regardais s'il y avait plus, si on pouvait avoir accès plus facilement bon, puis je m'affoue apparemment, c'est le bordel aussi, pour y accéder aux deux vis il y a quand même le turbo qui est gênant, donc non, il n'y a pas plus de facilité que ça autrement, donc la petite dédicace pour Joachim, qui me contacte souvent donc regarde Joachim, tu vois moi j'ai pas deux il est pas comme toi, j'ai la petite sonde qui va bien mais il est pas ouvert en deux, il est pas divisé en deux comme toi pour l'ouvrir en deux et ensuite le nettoyer, moi c'est tout un bloc donc moi j'ai pas de FAP donc voilà pour Joachim, comme ça tu auras bien vu autrement, bah voilà, donc j'ai une confirmation donc j'ai pu voir comment ça se démonter, la boîte à air et comme ça, le jour où je vais faire mon turbo bah j'ai vu comment y accéder pour comparer donc la voiture à Joachim, donc comme vous pouvez voir ici c'est en deux parties, et moi sur la mienne, sur le modèle 2006 d'octobre on peut voir qu'il est dans le long ensuite, si je défais ici, non c'est pas celle-là donc là vous voyez, on voit le FAP et le catalyseur, on voit deux sondes ici, bah là, regardez, on voit il y a de la merde à ce niveau-là, au niveau de la souris donc si vous êtes équipé de ce modèle-là, vous pourrez l'ouvrir en deux, comme il a fait Joachim et là, regardez la saloperie qu'il y a à l'intérieur donc là, il a gratté il a tout nettoyé et ça, c'est toute la calamine qui est tombée regardez l'état donc voilà, quoi bon, espérons que ce petit tuto vous aidera et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime ou j'aime pas et à bientôt, au revoir